hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de my tour on va découvrir un peu les légendes et on va partir dans les années 50 vous savez pour ceux qui me connaissent que j'adore faire des maïtours avec les légendes l'année dernière j'avais fait du bounen du zutmelk poulidor enfin j'en ai fait plein l'année d'avant j'en avais fait enfin tous les ans je fais des légendes et là on va partir pour une période un peu inexplorée c'est à dire avec louison bobay triple vainqueur du tour de france vainqueur quand même de quatre monuments aussi donc on va se faire plaisir pour ce petit maïtour on va partir avec la base de données par défaut on va mettre les coureurs du tour de france en fait et on va mettre sept coureurs donc par équipe avec le kit tour de france voilà et on va partir donc pour des étapes intéressantes avec petit chrono pour pour commencer nous on va pas se mettre de chrono on va pas se mettre de chrono on va partir avec de la montagne et on va partir avec l'étape l'étape de sorgue mon ventou enfin sorgue malosène qui passe par le ventou directement après j'ai bien envie de mettre l'étape de de apte qui peut être vraiment super sympathique aussi je l'avais repère un petit peu cette cette étape on va mettre pour continuer l'étape de trois ponts qui qui fait du bien et on va terminer avec une étape de montagne puisque c'est un maïtour on va dire 100% montagneux donc autant se faire plaisir il ya beaucoup de pyrénées cette année mais j'ai envie de me mettre peut-être l'alpe d'huès quand même pour en terminer les pyrénées on les a fait avec lambda donc là quatre étapes ça me semble plutôt pas mal avec avec cette équipe et on va aller ajouter bien sûr la dream teams up à temps qu'il faut supprimer une équipe on va enlever qui ont peut-être enlevé bien dit jeu avec tout le respect qu'on a pour on va enlever bien dit vital concept et on va donc les mettre ici est ce qu'on peut agir est ce qu'on peut déplacer non écouter on va partir comme ça on va les modifier quand même notre effectif légendaire j'ai renommé que ce que je vais utiliser donc hop on va mettre copie on va mettre boubet on va mettre 20 l'oeil j'ai bartali ça c'est nickel qui c'est que j'ai mis encore j'ai mis redial tig il y avait également bas mon test est ce qu'il que j'avais j'avais dans la dans la tête est ce que frédéric coba montez l'aigle de tol l'a dit il est bien là et ensuite andré darigat voilà une belle équipe on va jouer leadership avec louison bob et je pense qu'il ya moins quand même de se faire plaisir première étape contre sorgue mal au scène avec la fameuse double ascension du ventou je pense que là on peut se faire plaisir en plus avec le petit bonus au sommet du ventou ça peut être que que du bonheur et avec une belle équipe de légende on peut toujours se faire kiffer allez notre leader nous on apprend louison bob et même si bartali est notre meilleur grimpeur on a pourtant on a que des bons grimpeurs avec bartali avec copie et bas montez c'est peut-être les bon peut-être pas les oui on va le dire c'est peut-être les trois meilleurs grimpeurs d'histoire il y en a peut-être d'autres mais bon bas montez bartali quand même on rajoute un petit pantani avec c'est quand même c'est quand même monstrueux dommage franchement qui est pas faire des cubes l'air par contre comme comme légende j'ai hésité à renommer tommy rominger pour le renommer et voilà pour mettre les cubes l'heure mais bon c'est pas grave on retrouve le maillot d'un de dream team qui ne change pas d'ossard 223 pour nous et effectivement on gère en fait en fonction des équipes qu'on met dans l'ordre du pro team le numéro des douceurs bon on va partir tranquille et les deux objectifs ça sera la double ascension du ventou qui fait peur sur le papier allez on gère notre ascension chavez et iguita devant ça va pas tarder à être repris nous pour le moment c'est de la gestion avec louison boubet et c'est ben on a fait péter darigad qui a roulé pendant de nombreux kilomètres mais là on a altig qui est en train d'amener le corps le corps allemand et il ya également van l'oeil van l'oeil et altig qui vont prendre leur gel d'ailleurs surtout surtout altig qui est devant nous c'est bas montez là qui est chargé de nous de nous protéger on l'aperçoit l'observatoire on aperçoit le sommet on est monté par saut donc vous voyez l'ascension qui est un peu plus cool dans le début c'est la fin qui est technique puisqu'on perd vraiment la fin du vrai ventou mais la prochaine ça sera par ça sera pas par mal aux scènes mais ça sera par par bédouin donc forcément ça sera l'ascension classique du ventou qui va faire très mal en tout cas on a également un très très gros tempo des équipiers de tadej pogacar avec avec déla cruz qui est en train d'amener il ya marquer chez également très très bien nous pouvons c'est de la gestion et et autant dire que louison bob est pas mal le peloton encore 60 coureurs ça reste de se reformer peut-être dans la plaine mais voilà on verra ce que on verra ce que ça donne altig lui il encore de de l'énergie on pourra peut-être rouler dans la plaine on va laisser les deux devants prendre un peu les les devants parce que parce que voilà il ya encore de il ya encore de la place là il ya des points à mettre quand même il ya 20 points il y aura encore des points dans la prochaine difficulté mais surtout avec le petit point de bonus ça ça serait intéressant et devant 40 secondes 40 secondes ça bouge pas on arrive donc au sommet du ventou forcément pas de flammes rouges pas de ligne d'arrivée puisque l'arrivée de l'étape est à mal aux scènes c'est à dire ben 20 km après donc 20 km de descente ça va être ça va être un temps ça aussi j'ai hâte de de goûter à ça allez marquer chez lui qui accélère très très bien marquer si vous rêvez pour l'état des pougats char la descente nous on va être bien on va être bien on va pouvoir récupérer devant ses higuita qui s'envole pour prendre les points et on a toujours alti qui amène un alti impressionnant van l'oeil lui a été décramponné on a distancé ni bali comme n'a mais ça explose dans queue de peloton et sanchez qui est pas si bien que ça et voilà on va basculer donc au sommet du ventou la descente pour se remettre et ensuite on verra ce que ça ce que ça donne pour la pour la prochaine ascension et on va attaquer le pied du ventou dans un petit moment vous voyez les deux hommes de tête higuita chavez les deux colombiens qui conservent une quarantaine de secondes d'avance et on n'a pas on n'a pas bougé un le peloton qui n'a pas perdu spécialement plus d'unité qui n'a pas gagné non plus c'est pas trop revenu de l'arrière puisqu'on a maintenu un bon petit rythme avec plusieurs équipes avec les barrennes qui font un bon travail et surtout énorme tempo des uae depuis le sommet on les avait vu ça continue on aperçoit là haut le ventou le sommet on ne l'aperçoit pas encore il n'est pas assez dégagé mais on est vraiment dès le pied là de l'ascension avec des petits pourcentages vous voyez 19 km à 8% ça va être ça va être intense on a une énorme équipe donc on peut forcément on peut forcément attendre surtout qu'on est à 40 bornes de l'arrivée allez ça attaque devant nous on est un petit peu là dans le peloton un petit peu dans le trafic mais on va faire rouler nos équipiers copie bartali qui vont venir bah montès aussi s'il a la possibilité il reste encore beaucoup de kilomètres avant le sommet et c'est inéos là qui a tenté dynamité primos bogic est tout seul à l'avant une petite trentaine de secondes de retard pour nous on va peut-être pas les mettre si fort on va les mettre à 80 c'est qui c'est copie je crois et bartali là qui sont en tête de peloton ça attaque de partout ça tente mais nous on sait qu'il faut gérer le ventou très important d'être d'être en gestion dans ce dans ce ventou par contre on n'a pas la carte qui s'affiche avec les pourcentages c'est dommage j'aurais bien aimé un peu réanalysé le ventou pour gachard et rogich les deux slovennes tout seul devant bar montès s'est replacé dans les premières positions et là on va essayer de faire exploser le petit peloton on revient déjà là c'est qui c'est david gaudu c'est tibopinos ça m'a l'air d'être david gaudu qui est repris tout à fait et là c'est le tempo de la dream team qui va qui va faire mal le tempo là qui fait mal regardez on revient sur bouc et mollema et sur alexander vladsov qui aime bien le ventou il a remporté le ventou dénivelé challenge l'année dernière vladsov allez on prend le petit le petit gel dans la roue toujours de gino bartali c'est fausto copie l'italien qui amène c'est très très fort là ce qui fait copie allez on revient 20 secondes sur sur le groupe de devant pogacia rogich fulsang bernal martin et lambda martin qui est impressionnant martin très très fort et là il ya un équipier de roglie je sais pas qui c'est je sais pas si c'est du moulin dans ses sept casse c'est sept casse qui s'accroche alors que richi porte lui a perdu le contact et mon poule et 20 poules aussi landa c'est terminé voilà ça devient dur là ça devient très très dur je vois pas de l'eau paix si l'eau paix est dans ce groupe avec nous s'accroche derrière là bas miguel andreel lopez là des copies qui viennent de faire le retour là sur le groupe et on va emmener on va pas on va pas s'arrêter on va pas s'arrêter en si bon chemin j'ai envie de dire il reste encore des kilomètres avant le sommet on pique a tout donné la copie copie qui en fait beaucoup 80 finalement c'est pas un mauvais tempo je pense pas on pique insiste on a encore beaucoup dans ce groupe on encore beaucoup lambda qui va craquer il ya que ce qui a craqué là bas peut-être quintana et et vladsov là qui ont l'air un peu limite et on continue d'amener de faire mal avec notre notre dream team si on bascule au sommet on peut peut-être aller chercher la victoire copie qui va s'écarter sans doute c'est bartali qui prend le relais peut-être un des meilleurs grimpeurs de l'histoire alors que derrière ça a lâché on n'est plus que quatre légendes avec pogacar et héro glitch les deux hommes très forts derrière ça en train de prendre un voyage martin fulsang bernal encore plus loin au chalet renard c'est pas fini tout à l'heure on est arrivé par là très très mal ça fait mal à ce qui se passe un sens vraiment qu'on est un connais au dessus du lot on a distancié frédérico bahamontes et là le tempo de gino bartali est tout simplement monstrueux ça c'est un tempo de deux seigneurs qui nous met gino bartali on va pas tarder à distancer faustocopie aussi un faustocopie one en fait bartali il faut le laisser à faut le laisser à 80 80 80 si possible au gars de chars qui s'est recalmée un petit peu il repart pogacar attention attention gino bartali qui en remet un coup derrière c'est roglitch attention est ce que c'est un début défaillance oui défaillance de roglitch cinq kilomètres du sommet pogacar qui peut suivre les légendes et on est encore trois on est encore trois alors que j'ai l'impression que copie est limite là depuis un bon petit moment quand même j'ai l'impression de voir vraiment faustoc en difficulté il n'y a plus que poga poga dans notre roue et roglitch qui a déjà pris 25 secondes ça va faire très mal cette étape du monde très très mal puisqu'il reste encore quatre kilomètres quatre quatre kilomètres trois cents avant le sommet pogacar qui s'accroche roglitch 40 secondes déjà derrière l'écart ça c'est en train de faire mal très très gros tempo de gino bartali qui en peut plus gino mais il va continuer faut continuer là sur ce tempo tout en prenant ton rouge là si tu veux et allez encore pour les quatre derniers kilomètres continuer de creuser des écarts et peut-être distancer pogacar mais pogacar a l'air impériale là il a dit il a lancé les hostilités très tôt en plus tu as des pogacar un dino faut continuer on laisse passer pogacar pogacar il faut pas non plus lui laisser trop de marge voilà un coup d'accélérateur bartali parce que pogacar va pouvoir suivre moi c'est ma question ça combien de temps pogacar va pouvoir pouvoir suivre tout ça il s'accroche il en danseuse la tadej pogacar bartali énorme tempo gino bartali c'est impressionnant regardez barmontès avec roguic c'est une minute de retard derrière bartali qui donne tout on va être obligé là de prendre un peu notre notre gel je pensais pas être aussi mal bartali terminé et pogacar aussi allez peut-être il ya moins de faire quelque chose et de s'envoler là dans cette étape bartali qui va rester à son rythme montès qui va faire une énorme étape aussi il nous reste encore deux kilomètres les gars on le saut mais deux kilomètres c'est énorme on le voit là où le sommet il ya des écarts là qui sont en train de se faire puisqu'il ya une 23 là pour le groupe bas montès hop et là bas montès qui va pas rouler avec primoz puisqu'il ya une 23 d'écart on a repris 20 secondes sur sur tadej pogacar c'est qui a pas craqué totalement un tadej pogacar et là le dernier kilomètre du ventou va être être vraiment affreux ce que bartali peut passer je sais pas bartali je pense qu'il est un peu comme nous en fait un bartali doit être même au même niveau et tadej derrière qui regarde aussi son son cadre mais les écarts sont sont faits après il ya la descente parce que c'est un bon descendeur bobay il a combien il a mis combien de descente à louison bobay 77 bartali 80 ouais après bartali les gars 85 montagne aussi un ça prouve l'efficacité il ya des mecs comme landa qui perd 2 30 là aujourd'hui dernier kilomètre on remet de l'accélération peut-être avoir 25 secondes sur pougacar au sommet aura déjà 8 et 5 pour nous en termes de bonif ça c'est ça c'est nickel des pougacar il donne vraiment tout à la bas derrière le sommet dans 500 mètres et ensuite la descente qui va être très très importante c'est rare d'avoir une arrivée en descente après le ventou on est habitué aux arrivées au sommet ça fait longtemps qu'on n'a pas une ventou et là il fait plaisir le monde en tout à les 25 secondes la pougacar on bascule avec avec bartali juste dans notre sillage les pougacar qui bascule à 30 secondes quasiment maintenant faut faire la grosse descente là alors taille j'ai j'ai peur là qui me gêne on va essayer de récup ne fait pas faire non plus trop le fou il ya quand même 20 bornes 20 bornes de descente plus de 20 mais ça va être chaud quand même ce ventou après une apnée comme ça on doit se relancer copier en bascule en quatrième position bas montès juste dans la route primos roglitch les écarts sont créés allez on réaccélère avec toujours bartali bartali qui a mieux récupéré que nous je comprends pas là pourquoi il récupère mieux là peut-être des meilleures notes de d'endurance et de résistance en tout cas on voit qu'il ya gère bien la descente on n'arrive pas non plus à à les exploser dans peut-être l'année dernière on aurait repris facilement plus de temps j'ai un peu peur de ces virages les connais pas encore j'ai cru qu'il avait chuté derrière mais non après il nous fait il nous fait il nous fait pas le tempo que j'aimerais mettre on regarde les courbes c'est vraiment des pas mal d'épingles dans cette descente à négocier on reste on reste devant bartali je lui avais dit de rouler à bloc est ce qu'il peut le faire je sais pas allez il va peut-être récit de rouler la bloc pendant que nous j'ai cru que là il y avait oui faut que je regarde à minimap c'est vrai que j'y pense pas trop on va pas perdre de temps là sur pogacar c'est ça c'est plutôt bien finalement maintenant il ya peut bien rivaliser en descente après je suis pas non plus la descente de ma vie hop ça je pense qu'on peut relancer et essayer mais pogacar pogacar chapeau ce qu'il a fait le sloven portali dans notre oscillage en tout cas allez j'essaye là de faire un peu mieux je négocie très très mal la 7 cette descente les virages me font peur je sais pas si je peux tous les prendre à 100% après une fois qu'on connaîtra toute façon les les étapes ça ira mieux en tout cas là on a un très très bon duo bob et bartoli qui sont enfin bartoli ouais qui sont bartali plutôt bartoli c'est un peu plus tard dans l'histoire allez là on a récupéré du temps j'ai l'impression et on l'a distancé à dino en accélérant là grosse accélération on est au sprint là dans cette dans cette descente il reste 7 km encore et on se termine tout ça au sprint et copie qu'est-ce qu'il a fait derrière faustocopie au faustocopie nous fait une descente pitoyable là c'est pas possible faustocopie j'ai l'impression que ça gère assez mal là de la part de nos équipiers aussi derrière bahamontes est avec roguich mais c'est à dire que copie s'est fait reprendre par roguich et bahamontes et c'est arrêté bon très bien en tout cas on sera déjà un et deux au général à l'issue de cette étape et ensuite ça sera une étape un peu plus vallonné donc on verra ce que ça ce que ça donne on vient de faire 30 secondes là sur sur gino bartali finalement la fin de descente il ya moins de virages et on peut plus accélérer et bartali qui quasiment repris la part à des pogacar je sais pas trop ce qu'il nous fait on va aller s'imposer avec louisant bob et on va aller chercher le maillot jaune en tout cas ça c'est une certitude maintenant maintenant la question c'est est ce que bartali va pouvoir résister parce qu'il a l'air d'être à bloc apparemment notre équipier on arrive dans le dernier kilomètre la victoire elle est là hop dernier kilomètre il me semble qu'il ya une petite épingle dans le dernier kilomètre peut-être je me trompe non pas d'épingle si voilà ce virage un peu dangereux et ensuite ça relance jusqu'au bout derrière si tu veux le faire le sprint tu peux bah montez lui qui a distancé roguic et la victoire donc de louisant bob et victoire de bob et magnifique à malosène après cette cette énorme cette énorme étape et à l'on rose dernier kilomètre et la victoire facile derrière est-ce que bartali vient chercher la deuxième place oui poga on a ensuite bas à montès roguic et copie qui voilà qu'est ce qu'il nous fait fausse de copie il a terminé tranquille alors qu'il avait du jus bon première victoire en tout cas avec frédérico avec frédérico avec l'ison bob et il va aller chercher le maillot jaune c'est une superbe étape pour gacha c'est quoi qui est baillot blanc et le maillot à poids est-ce qu'on le prend ou pas le maillot à poids il ya des énormes écarts avec les bonifs un déjà créé regardez moi ça 43 secondes sur bartali 51 sur poga de char va à montès c'est c'est assez monstrueux et copie du coup qui a perdu un peu de temps c'est dommage il dit un meilleur grimpeur poga de char vert pour un point ok il a peut-être fait le sprint d'inter poga de char ouais il a peut-être fait le sprint d'inter je sais pas en tout cas il est meilleur jaune forcément et on est bien en tête avec la dream team sorg apte ça c'est une étape qui est magnifique sur le papier c'était l'étape où benout avait remporté en attaquant de loin c'est propice à des attaques en plus il ya un petit sprint je sais pas s'ils ont mis les bonifs ou pas dans le dernier kilo fin dans la dans le final mais les boss sont relativement intéressants donc pourquoi pas tenter et louison bob et avec un petit un petit plus 82 ballons quand même c'est vrai que accélération et sprint j'ai senti c'est un peu faiblard mais bon accélération un fils a pas joué au sprint aujourd'hui je pense qu'on peut vraiment mal emporté en solidaire en tout cas il ya deux très très belles choses à tenter et pourquoi pas tout faire exploser parce qu'on a dit on peut des pions j'ai envie de dire qu'on peut utiliser avec d'arri gade avec vande l'oeil et alty qui sont plus d'un plan pour des équipiers donc ils peuvent peut-être tenter de loin d'accélérer et ensuite avec les quatre les quatre gros grimpeurs de l'équipe qui sont dans le top 10 faire mal aussi et même des mettre des attaques ce sera ce sera l'objectif on est dans cette ascension là avec avec bob et on va ici de faire mal depuis tout à l'heure c'est nos équipiers qui ont accéléré van l'oeil et al tig mais vont essayer de de rouler à un tempo un plus soutenu peut-être ça monte très très fort regardez le peloton qui explose la limite et on va demander aux quatre quatre coureurs là les quatre leaders de rester placé pour les trois du coup puisque nous on est leader avec avec bob et on va le gérer bah montez c'est juste là mais devant ces équipiers maintenant de de bernal ils sont loin au général moi j'ai peut-être envie d'attaquer dans l'ascension barguil et wellens n'ont plus d'avance en 30 secondes c'est c'est en train de tomber à les altic qui est là il va peut-être essayer de de remonter un petit peu l'arrivée al tig s'il peut mettre une petite accélération ça serait cool le champion d'europe nick zolo est là et devant ça accélère avec van l'oeil rick van l'oeil là qui va qui va mettre tout le monde d'accord peut-être avec une belle accélération où il fait mal il est sorti il même il est sorti philippo gana qui va essayer de venir le chercher et nous on est dans la roue là devant l'oeil c'est parfait allez on va essayer d'y aller avec avec lui on baume et c'est parfait on va dans la roue là devant l'oeil il va tout donner regarder ça permet de casser un petit peu derrière ça casse un peu le rythme c'est les équipiers avec mark hirschi tout ça qui saigne allez van l'oeil n'en peut plus et on essaie d'y aller tout seul maintenant dans cette côte d'horibaux bob et parfait allez ça c'est très très bien là ce qu'on fait on a pris une petite dizaine de secondes warren barguil qui a distancé timolens devant timolens est là et on le reprend magnifique étape en tout cas magnifique étape allez on donne tout allez comment on est fort c'est roglitch qui suit et qui revient sur timolens qui a été un peu gêné peut-être non je ne sais pas allez on revient sur sur warren barguil parce que warren va pouvoir suivre il s'accroche comme il peut derrière c'est c'est roglitch qui tente les miens par contre je sais pas ce qu'ils font là le peloton là les gars faut rouler limite fort pour revenir sur le groupe pogacar et tout on va rester sur un gros gros tempo barguil a été à exploser derrière il n'y a plus donc que bob et face à primos roglitch c'est tout ce qui reste 12 secondes les dernières à les passages sont incroyables c'est un tac de très très loin je sais pas ce qu'il faut derrière bahamontes qui n'a pas l'air qui a pas l'air au mieux allez on récupère là du temps là sur roglitch oh le temps se refait les quarts se creuse 25 secondes c'est mes équipiers derrière que je comprends pas trop là surtout frédéric au bahamontes je le comprends pas parce qu'il n'a plus de jeu en fait frédéric au bahamontes est ce que moi je prends mon gène maintenant ou pas il n'y a qu'un 26 secondes sur roglitch on va le prendre après je crois bien que c'est que de là il ya de la descente et tout attendez parce que ça marche pas là j'arrive pas à consommer mon gel qu'est ce que c'est que ça voilà là c'est bon on va le prendre peut-être pas tout prendre et on gardait pour la pour la prochaine difficulté au cas où tenter la descente à bloc avec le zamboub et 28 secondes sur roglitch la deuxième victoire est peut-être là il ne reste plus que 10 km à parcourir 10 bornes et on est super bon en sortie pour lui qu'il ne viendra pas buter dans l'arrivée c'est où bah montez c'est très très loin il est largué frédéric au bahamontes derrière et là les deux avec copie vont essayer peut-être de rentrer sur pogachar s'il ya possibilité ils vont rester comme ça à bloc nous on essaye de faire une belle descente bien propre voir l'écart là dans un petit moment sur roglitch il est de 30 secondes et copier et rentrer avec copie bartali sont rentrés ça c'est très bien cette descente là elle fait peur le virage je voyais pas trop où c'est que je devais aller je m'arrête trop dans les dans les virages c'est vrai que voilà cinq kilomètres avant le sprint en terre mais le sprint en terre il est vraiment au niveau de l'arrivée limite la récup elle est bien sensuelle même limite ça passait presque on va l'utiliser un pour rouler à bloc relance un petit coup à la lance mais vraiment à fond 30 et une seconde c'est génial c'est génial ça va être la victoire là c'est gagné je pense 33 secondes la 4,7 km elle s'est arrivé apte et là le mur maintenant a monté il faut ferrailler dans cette dans cette ascension resté à bloc copie copie bortali est ce qu'ils ont récupéré du rouge ou ils ont récupéré du rouge c'est nickel les petits passages techniques là mais on va en remettre on va ré-accélérer derrière ça pète 1 à 1 1 à 1 ils sont en train d'exploser et derrière bah montès qui perd beaucoup de temps là aujourd'hui pour gachar qui est sorti est ce que copie et bortali vont pouvoir y aller on va prendre le gel rouge nous en tout cas devant pour gachar est ce que copie bortali n'ont pas suivi visiblement faut qu'ils y aillent en fait faut faut pas suivre faut y aller carrément y aller on va prendre il n'y a pas de bonif c'est juste du des petits points c'est déjà bien gel qui descend bien bortali qui va revenir sur pour gachar au glitch le cinquième et troisième il va rester deuxième je pense qu'on met de car entre les deux c'est assez assez réduit hop gel plus à bloc et là la victoire elle est gagnée une minute c'est un écart conséquent pour aller chercher la victoire superbe étape en tout cas superbe étape très plaisante elle était magnifique en réalité mais là sur le jeu elle est parfaitement parfaitement jouable il est super intéressante ça va donc être la victoire de louison bob et nouvelle fois cette fois ci c'est avec le maillot jaune et derrière très très bonne course de nos équipiers bartali peut-être qu'il va aller chercher la deuxième là non ça c'est le général j'ai n'importe quoi je pensais que c'était des premiers en course mais non écoutez c'est c'est bien on a fait rouler nos coéquipiers on a attaqué au bon moment je pense c'est un moment qu'on dit tu allais rentrer puis finalement on a pu le maintenir à distance c'est nickel maintenant il va nous rester l'étape de trois ponts et l'alpe djuez forcément des mythes encore à gravir l'étape des trois ponts qui va un peu dans le même style que celle ci va être va être difficile on va devoir on va devoir gérer le maillot blanc pour pogacar forcément puisque les légendes ne peuvent pas aller chercher le maillot blanc ils prennent un petit peu de temps bartali qui qui est troisième et ses copies qui refait son entrée dans le top 10 avec bahamontès qui perd qui perd quand même huit positions aujourd'hui maintenant l'étape de liège et de trois ponts le final comme un liège baston liège donc ça va être très intéressant et bien sûr on va essayer de faire mal avec notre équipe pour continuer de creuser l'écart sur pogacar et bartali la forme elle est comment elle est ascendante forcément victoire d'étape encore une fois ça fait un petit plus un petit plus un et on est leader ça y est les autres ils sont équipiers un leader d'étape bon nous on est leader pour le classement général et on va être on va avoir nos équipiers bartali copie tout ça tout ça on va rouler encore pour la victoire s'il ya moyen après il ya moins que ça soit serré aussi peut-être conservé darigat qui peut qui peut bien figurer en cas de en cas de sprint on va partir en tout cas voilà tranquille ou ça sera surtout dans le final à trois ponts on devrait être présent on arrive dans le dernier tour une échappée devant composé de well and salaphilippe barguil on a dan martin aussi sergio higuita enfin une très très belle échappée et nous on est dans le peloton malheureusement ça va être très très dur pour darigat qui n'est plus là c'est altig qui est en train d'accélérer suivi par remko evenpool terminé pour altig qui a plus d'énergie malheureusement j'aurais dû donner le bleu avant et là nous on va essayer d'accélérer avec nos équipiers attire de cola qui est très très dur on a distancé un petit peu là sans être vraiment volontaire derrière il faut suivre les attaques les boys par contre un faux point à faire n'importe quoi il reste 22 km dans cette dans cette étape et regarder derrière c'est qui c'est un coéquipé de pogacar c'est marquer chier le peloton qui s'était un peu reformé qui va encore repère des coureurs un voilà regardé richi porte tout ça allez nous on monte à bloc là bon valverde qui va essayer d'y aller on insiste on insiste on insiste très très fort là d'ailleurs avec avec le patron bernal derrière rouleau la bernal distancé avec vincenzo de bali avec pego bilbaro et bien de bernal qui est bien placé au général en plus qui va qui va perdre du temps là aujourd'hui énorme accélération là combien de mètres avec avec l'uson bob et derrière ça ne suit pas c'est seulement art là qui peut nous suivre à 21 km de l'arrivée et on est en train de faire exploser tout le monde il ya 20 secondes de reprise sur le groupe de derrière allez le groupe des leaders là qui ne suit pas c'est en train de exploser il ya quasiment 30 secondes déjà de reprise on est à 20 km de l'arrivée vanart qui sont comme il peut oui non mais là il faut qu'ils se réveillent derrière parce que sinon ils reviennent jamais on l'a déjà vu à atteint avec boubet qu'on était plus fort 30 secondes pile au sommet barguil et à la philippe qui ont basculé en tête il n'y a pas moyen non plus de récupérer trop faire une descente assez propre conserver voilà conserver un petit peu d'avance ou de voir n'art est avec nous au sprint on se fait littéralement allumé par van harte comme pourtant de terminer de le lâcher à van harte j'ai encore mal pris ce ce virage je crois que c'est stockeux là c'est stockeux qu'on va attaquer et c'est c'est imminent cette ascension à une heure de stockeux avec les gros pourcentage là dès le départ on les voit le champion du monde tout seul à l'avant de la course on réduit l'écart là on réduit l'écart sur les hommes de tête van harte ne peut pas suivre derrière ça a l'air fort c'est qui qu'ils amènent marque irchi al tigoua était déjà distancé bas montez ce qui va prendre son son gel et on continue sur une très très gros tempo julien la philippe qui est en vue devant julien la philippe qui est à 27 secondes on fait voilà on fait mal van harte qui s'est replacé là dans ma roue j'ai envie d'attaquer la sur ses sur ses passages voilà il ya la grosse partie difficile peut-être derrière reprendre directement julien la philippe en sachant plus du monde aussi en nous ont donné il a déjà été champion du monde derrière l'écart il est creusé il ya plus d'une minute là plus d'une minute on est en train de survoler cette étape pour gâcher est sorti pour gâcher est sorti je crois qu'il ya copie qui essaye de faire l'effort ou piqué en vue de revenir sur le talent et pogacar on a distancé julien la philippe on a distancé à la philippe à 15 km de l'arrivée c'est encore long mais pour le moment c'est du c'est magnifique ce qu'on réalise comment le final petite descente pour récupérer mais il ya 21 secondes sur le groupe de derrière pour gâcher à une minute pour gâcher à une minute copie et bartali sont comment barthali qui qui va essayer de suivre la copie et landa qui sont ensemble roglitch et un peu gâcher qui est très très bien parti la petite descente je crois pas qu'elle soit très longue à cette descente mais là l'écart c'est fait en tout cas avec le groupe le groupe chavès et qui a de chavès van harte et barguil barguil finalement qui a pas suivi julien la philippe et qui a bien fait parce que là on voit que c'est dur pour julien allez on va prendre le gel bleu et la dernière ascension de la journée c'est parti pour la dernière dans cette côte de ou en raval ou en raval je pense qu'on dit un kilomètre 500 9,4% et les écarts qui se recréent regarder sur tadpogacar là par exemple on y va à bloc là on y va à bloc là dans cette ascension on donne tout une 13 sur pogacar on va avoir un matelas d'avance avant la dernière étape de l'alpude us juste après et on continue à bloc jusqu'au sommet on y va à bloc je pense que la troisième victoire est là avec notre dream team on a attaqué de très très loin encore une fois mais on résiste et c'était même pas trop une attaque volontaire au début donc c'est plutôt c'est plutôt bien la bascule elle est là on va récupérer un peu de tout de rouge pouvoir terminer position interdite là par contre on n'était pas la disqualification ça ils n'ont pas supprimé peut-être ça sera vous ce sera peut-être supprimé aussi page des one je sais pas trop ce qui va avoir en fait dans cette mise à jour je connais pas trop le contenu copie qui va prendre son gel copie limite il pourrait attaquer mais ouais en fait on va leur dire clairement de rouler à de rouler à bloc de rouler à bloc après on les gérera peut-être un peu mieux sur l'étape de l'alpe d'huèse on va peut-être pas attaquer de loin non plus donc là ça sera peut-être un peu mieux allez boubet maintenant qui file vers la victoire d'étape et qui file vers la ligne d'arrivée à trois ponts 49 secondes pour van harte derrière qui a essayé de résister mais là je serai van harte limite j'attendrai pour reprendre au glitch pour lui donner un petit coup de un petit coup de main les six derniers kilomètres on sait que c'était la large des cinq derniers et non c'est le point de ravitaillement de tout à l'heure puisque après c'était il y avait deux tours de circuits qui se ressemblent et roglie qui va voir le peut-être le retour du groupe copier pour gaccia qui fait du très très bon un tout comme guillaume martin là qui va revenir pour la tête de la course et van harte lui qui est tout seul derrière une poursuite 4 km maintenant position interdite mais c'est une légende donc tout est permis allez on insiste voilà on est à bloc là on est à bloc pour gaccia qui reprend seconde après seconde il est revenu sur bout de van harte lui tadaï pour gaccia est ce que van harte va rouler avec lui je pense pas quand même que van harte collabore et van harte non il n'a pas l'air de relayer c'est pour gaccia qui roule c'est assez logique 2 kilomètres 400 encore pour nous on donne tout jusqu'à la ligne histoire de mettre pouga encore un peu plus loin il sera pas trois minutes mais il sera pas loin des trois minutes d'année pour gaccia on économise un peu sinon on finit pas sinon on finit pas si on continue comme ça pour gaccia était très fort aujourd'hui malheureusement pour lui il n'a pas sauté dans l'entrée bon moment 500 m encore on donne tout on sprint là jusqu'à la ligne et la victoire d'étape c'est la troisième et c'est la deuxième en jaune magnifique petit ralenti là sur le final il était beau et derrière est ce que pouga vient chercher la deuxième place et non il se fait allumer par van harte au sprint et il va perdre en plus quelques quelques petites secondes précieuses ce que là nous nos coéquipiers ouais ils ont terminé dans le groupe derrière bon je pense pas qu'ils perdent énormément de temps ils n'ont pas pris un voyage mais mais bon c'est dommage quand même de perdre du temps comme ça les maillots par points aussi forcément le meilleur grimp pour toujours sergio higuita avec ce ces points au ventou là ça lui a fait du bien à sergio higuita on met donc combien de temps 50 c'est une seconde plus six secondes de bonif ou on reprend quasiment la minute et bartali toujours troisième du général les écarts sont énormissimes copier qui reste dixième et bas montès qui continue de perdre des places maintenant on est sur la dernière étape avec les points doublés au sommet du galibier on aura télégraphe galibier l'enchaînement classique et l'arrivée au sommet de l'alpe d'huez ça ça va être une belle étape et bob et qui est pas en forme aujourd'hui alors que bon c'est là c'est la première fois que ça arrive qu'ils soient en forme c'est pas grave on va essayer de le gérer au mieux sur les points de l'alpe d'huez ce sera peut-être un peu plus de défis d'ailleurs on verra ce que ça donne pour pour aller chercher allez quatrième victoire devant ça serait beau peut-être avec un de nos de nos équipiers parce que c'est toujours bernal qui porte le blanc par contre est ce que c'est bernal et non c'est vladsov qui va porter le maillot blanc et vladsov pour astana qui va porter le blanc à partir tranquille on va gérer pour pas que l'échappé prenne trop d'avance et au sommet du galibier de toute façon il y aura des points qui seront doublés le passage au sommet c'est higuita qui est allé chercher les 40 points nous on va essayer d'en prendre huit c'est toujours bien avant la longue descente vers vers le vers l'alpe d'huez voilà tranquillement on passe en tête avec bob et on prend quelques points c'est toujours intéressant on y est au pied de l'alpe forcément et c'est notre équipier qui emmène c'est al tig qui a tout basculé en bien comme il faut aujourd'hui avec les meilleurs donc il est présent al tig nous on va demander à barmontès de venir assurer une protection de louison bob et et fausse to copy et dino bartali vont rester là à l'avant il ya trois minutes pour le moment pour barder higuita barguil chavez à la philippe donc intéressant tout ça allez là al tig il va clairement se mettre à 100 important de d'imposer là directement montrer qu'on est qu'on est là dans l'alpe d'huez le ton qui est bien groupé cette ascension on la connaît par coeur al tig il y va là d'entrée il fait mal ce qu'on peut revenir là dans sa roue ce que derrière ça suit ouais derrière ça suit du coup peut-être pas peut-être pas autant c'est peut-être pas efficace d'y aller aussi fort après trois minutes ça peut être vite repris 1 ça peut être très très vite repris la part par notre équipier si roule à ce à ce tempo important aussi de mettre copie bartali ensuite les attaques parce que là ça a monté ça a monté sur ce rythme tout le long de l'ascension et valet al tig qui va emmener encore là dans les dix derniers kilomètres avec ou tous qui essaient d'y aller on a eu une attaque de jacob full 5 très tranchante là aussi il ya quelques il ya quelques secondes le peloton qui va commencer un peu à exploser avec de nouvelles accélérations c'est de richie porte là richie porte qui essaye de de faire mal on a encore tous nos équipiers à 10 kilomètres là du sommet on va pouvoir je pense costaud là dans cette ascension ça monte fort ça monte fort là ça rigole pas devant à la chip c'est isolé encore une fois tout seul mais les trois minutes et ils sont depuis tout à l'heure pourtant ça s'en monte très très fort dans le peloton depuis le depuis pied neuf kilomètres est ce que les trois minutes on se vont rester ça attaque à nouveau avec yacob full sang je sais pas ce qu'il fait ce que ça fait devant un mais ça ça réduit l'écart elle est à l'équipe qui va prendre son petit gel important on va rester un sur ce sur ce tempo là un petit gars qui qui insiste bas montez on va le mettre aussi à rouler là c'est toute l'équipe là qui va commencer un peu à se sacrifier alors que devant écart ça y est rediminue un petit peu on est redescendu aux alentours des ouais donc trois minutes mais ça ça remonte c'est très très variable je sais pas s'ils sont c'est qu'ils sont là les écarts mais regardez là ça c'est redescendu à 2 40 d'un coup après si on vient de reprendre yacob full sang ça ne remonte pas de 40 et une et allez bas montez c'est altig qui amène bas montez il va faire mal je pense dans cette ascension avec sanchez distancé à l'instant on est à 8 km là du sommet 8 km du sommet bas montez altig qui amène bataille est là je pense qu'on doit avoir un copie qui doit pas être loin il est juste la fausse le copier encore 48 1 il ya encore du monde pour pour gravir l'alpe djuez ils se sont envolé la fin il s'est envolé plutôt bas montez ça va forcer les efforts un pour les pour les autres coureurs incroyable peut-être les mettre un peu moins fort tous à rouler hop tout le monde va prendre quand même son petit gel on va pas tarder à le prendre aussi un le gel par montez devant qui va peut-être prendre son gel et nous attendre aussi je pense si possible des attaques un peu de partout faut faut être vigilant voilà bas montez qui s'écarte qui va venir rouler comme tout le monde sur l'effort 80 voilà effort 80 ça me semble plutôt correct c'est le moment pour prendre le gel dans cette alpe djuez six kilomètres du sommet copier bartali c'est le tempo qu'on avait mis dans le ventre ou un altig la distance et de 10 pour romain bardet désormais qui est tout seul allez on revient sur sur martin et sur et qui est michael woods je viens la philippe qui a bien craqué il est avec il est distancé maintenant par warren barguil très irrégulière cette ascension surtout très très dur bas à montez qui en remet une mais à quoi cinq kilomètres 500 là du sommet comment ça monte ça monte un gros gros tempo mais sans distancer personne allez vraiment la route bas à montez woods allez ça va craquer d'argent voilà en difficulté c'est qui c'est rosa copie peut-être qui va qui va tenter quelque chose alors que pogacir il va pogacir tente voilà il faut il faut y aller à bloc on est en difficulté puisqu'on n'est pas en pique de forme du peloton copie qui tente allez là c'est un autre tempo là c'est un autre tempo pour récupérer pogacir et regarder l'écart qui font ça y est l'écart est en train de fondre totalement avec la tête de course 90 mais l'écart qui font on a lâché la route copie attention attention là nos équipiers qui ont mis un gros gros rythme bas montez bartali copie ça revient sur alaphilippe et bargui ça revient on aperçoit l'homme de tête là bas brombardé tout seul devant on est qu'avec nos équipiers là il y en a pas beaucoup qui peuvent nous suivre pogacir est juste juste un temps là dessus aujourd'hui allez ça c'est très très bien là pour le moment ça suit même bas montez c'est là bas montez encore présent copie problème c'est qu'on perd du temps là sur sur pogacir parce que bartali à les jambes là pour y aller bartali ouais je pense que bartali à les jambes pour y aller avec gino gino qui va essayer de porter porter une attaque nous on va rester dans le dans le siège de notre de notre équipier qu'on va même baisser de tempo là parce que sinon c'est le final va être très très dur bartali devant qui s'envole là il s'envole bartali il est revenu sur sur tadaï pogacar est ce qu'il peut déposer il quitte à pogacar et oui c'est ce qu'il est en train de faire oui il est en train de s'envoler gino bartali 30 secondes de la tête de course 30 secondes tac le gel rouge très important s'il revient sur bardé faut qu'ils puissent qu'ils puissent mettre l'attaque il va rentrer il va rentrer quasiment rien nous pour reprendre reprendre pogacar là par contre derrière ça a explosé totalement là je pense que pogacar est en pic de forme aujourd'hui copie par contre on les suit comme on peut c'est très très dur alors que bartali est rentré bartali qui a pu faire la jonction et qui va en mettre une bartali qui attaque oh la 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 magnifique va aller chercher la victoire là au sommet de l'alpe d'huèse il peut terminer il peut terminer à bloc le dernier kilomètre 800 bas montez ses copines qui sont nos anges gardiens aujourd'hui pour cette forme pour cette méforme on va leur demander de terminer terminer à leur rythme surtout fausse aux copies bas montez celui qui va nous protéger et fausse aux copies peut limite aller chercher le doublé italien là au sommet de l'alpe aller chercher le doublé peut-être romain bardet n'est pas repris encore mais devant il revient fort fausse aux copies regardez il a distancé pogacar limite allez le sprint onti le sprint on n'a plus de rouge la victoire pour bartali elle est confirmée ce que la deuxième place sera confirmée là aussi pour fausse aux copies par contre ce virage m'a fait peur d'ailleurs faut terminer fort bas montez avec le gel voilà la victoire donc de bartali deuxième place c'est de barder troisième copie on sera cinquième sans perdre énormément de temps allez on revoit la victoire magnifique devant de bartali un petit peu en souffrance bardet qui va chercher la deuxième place et je pense que copie aurait pu passer nous par contre énorme énorme op avec avec notre notre équipe là puisqu'on reprend du temps sur au glitch sur lopez sur bernal sur même vladsov je pense vladsov a bien dû craquer finalement même en méforme on s'en sort et on va chercher une quatrième victoire avec bartali aujourd'hui le rebut en grimpeur qui va s'imposer on va être leader il dit à maillot de maillot à poids parce que l'échappée je pensais vraiment pas qu'elle allait résister comme ça et il dit à qui qui vient faire qui vient faire une place dans les dans les dix tout ça ça a pris un tir énorme au niveau du général bob et de 46 devant pogacar bartali à cinq secondes près c'est dommage copie quatrième et pas à monter ce qui revient dans le top 10 les écarts sont quand même assez fou regardez le dernier il ya eu pas mal de pas mal de hors délai le dernier c'est nikkia santa 1h37 déjà petit tour très sympathique en tout cas avec les légendes au niveau du vert on a le maillot vert bien sûr maillot blanc pour pougat 3,45 sur vladsov pour gâche à chaque fois c'était le seul qui nous mettait en difficulté on l'a même vu sur l'étape de trois ponts où il était très fort et là il guide à meilleur combatif devant chavez barguil hollens qui est un peu un peu craqué aujourd'hui eh bien quatre étapes quatre victoires c'est parfait ça fait ça fait pas mal de pas mal de belles choses donc j'espère que ce my tour avec les légendes des gars vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et on se trouve très prochainement pour une nouvelle vidéo si vous voulez d'autres légendes n'hésitez pas à les proposer et on se retrouve très bientôt portez vous bien ciao tout le monde bye bye et Sous-titrage FR ?